Bonjour, je m'appelle Baty, j'ai 18 ans et je suis en terminale. Je m'appelle Lilou, j'ai 16 ans et je suis en classe de première. Je m'appelle Licham, j'ai 18 ans et je suis en terminale générale. Je me suis engagé contre toutes les formes de discrimination et plus ciblé contre le LGBTphobie, contre l'homophobie, la transphobie, parce que c'est super important. J'ai pu observer dans mon entourage des camarades qui étaient homosexuels et qui se sont fait insulter dans la cour de récréation, que ce soit même dans les couloirs, des petits regards, des petits gestes. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'avais envie de m'engager pour cette cause. C'est quelque chose qui me tient à cœur, connaissant bien cette communauté avec une soeur lesbienne. C'est quelque chose qui me touche et je souhaite accompagner et apporter des moyens aux personnes qui sont en quête de réponse. Pour moi c'est important parce que c'est à cet âge-là, à ce moment-là, en étant adolescent et surtout lycéen, qu'on a besoin de soutien, on se cherche. Évidemment je pense que la cause, tout le monde peut la défendre. Moi personnellement je ne suis pas homosexuel, mais bien sûr que je défends cette cause depuis la 3ème. Tout le monde peut s'engager sur cette thématique, même si on n'a pas de proches homosexuels trans. Ce qui est intéressant pour lutter contre l'homophobie et la transphobie en milieu scolaire, c'est d'accueillir dans les lycées des associations qui vont prendre la parole sur cette thématique et sur ce fléau pour libérer la parole auprès des élèves, éveiller les consciences et apporter des solutions aux personnes homosexuelles ou trans qui sont en difficulté par rapport à leur famille ou par rapport à leur groupe social. Ces associations-là sont faites pour rappeler la loi et pour pouvoir éduquer les gens. Donc il y a une forme d'information. Il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir en parler à l'extérieur de l'établissement. Au sein de mon lycée, on a porté un beau projet, un atelier de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est un atelier qui est porté par environ 40 élèves. Une des questions notamment qui est abordée, c'est de savoir si les camarades, mes camarades, ont eu l'impression parfois d'avoir un comportement soit transphobe, soit homophobe. Bien sûr, la réponse est négative de la part de tout le monde. Et puis ensuite, on leur dit « Ah bon, vous n'avez jamais insulté une personne, vous n'avez jamais utilisé l'expression pédée ? » Et là, tout le monde dit « Ah ben si, mais bon, ça ne sert à rien. » Nous, aujourd'hui, on a remarqué que cet atelier avait vraiment une efficacité qui l'impactait. Notamment grâce à cette sensibilisation entre pairs, le fait qu'un élève parle directement à un autre élève. Et aussi parce que c'est une thématique qui plaît et que beaucoup de personnes ont envie eux-mêmes de sensibiliser à leur tour. Dans ma classe, les mentalités ont pu évoluer. C'est-à-dire que des gens qui ont pu manquer de respect, à l'heure actuelle, ils ne manquent plus de respect. C'est-à-dire que ça permet juste de faire avancer les choses, ça permet aux gens de se sentir mieux, de pouvoir évoluer. Il faut faire attention à ses gestes, il faut faire attention à ses paroles, à ses regards. Parce que ce sont ces petits comportements-là qui, au bout, renforcent l'homophobie, la transphobie. Les lycées forment les adultes de demain. Il est important donc de faire passer le message du respect, de l'égalité, de la normalité. Tous égaux, tous alliés. Sous-titrage Société Radio-Canada